Persiste et signe dans la région de l'extrême nord, nous le disions en tiltre. Il ne se passe pas un seul jour sans que l'on nous parle d'enlèvement de morts, suite aux assauts meurtriers des milices du mouvement extrémiste. Les choses se compliquent pour les populations. Les précisions, c'est avec Lille-Piedjou et Joseph-Foapon dans cet élément. Ce n'est malheureusement pas le sujet d'actualité. Pourtant, la menace persiste. Boko Haram s'est enraciné dans la région de l'extrême nord. Les attaques sont devenues quotidiennes. Les populations se sentent abandonnées par les pouvoirs publics. Des villages sont attaqués nuit et jour. C'est le cas en ce début d'année 2020, dans les villages de Mukulahe, non loin de Mora, Amchide, Fotokal, Mudukwa et Itere, qui ont été la proie de ces terroristes. Une dizaine de villageois égorgés, enlevés. Mais avant, au mois de décembre dernier, difficile de passer une journée sans entendre parler d'une tête coupée ici, des villages rasés là-bas. La dernière attaque en date a eu lieu le lundi 6 janvier 2020, où six villageois ont été tués et trois autres enlevés par des miliciens de Boko Haram dans les localités de Mudukwa et Itere. Une insécurité qui vide les villages de leur population, qui trouvent refuge dans les montagnes environnantes. Six ans après la déclaration de guerre à Boko Haram par le président de la République, et malgré les lourds moyens militaires déployés dans la région, Boko Haram persiste et signe, faisant du Cameroun l'un des pays les plus atteints par les assauts meurtriers de Boko Haram. Il y a donc urgence à se mobiliser et à agir. Il n'y a pas que la crise anglophone. Le Cameroun est également en guerre à l'extrême nord, après un semblant d'accalmie.